La réflexologie permet d'éliminer tout ce qui est le déchets torcides dans le corps. Les déchets liés aux prises de médicaments, tout ce qui est dépôt de médicaments dans le corps. En faisant la réflexologie, vous déliminez ces choses-là naturellement. On les élimine comment ? Voilà. Parce que justement, je veux dire, ce n'est pas un produit que vous nous donnez, donc juste en nous touchant à certaines parties, on va les éliminer ? Ok. L'objectif premier de la réflexologie, c'est de permettre une bonne circulation sanguine. Et donc, par le massage réflexologique, les vaisseaux sont libérés de toutes ces torcides et la personne les évacue, soit par la selle, soit par l'urine. Et cela se fait automatiquement après la séance réflexologique. Voilà. Et en plus de ça aussi, la réflexologie va encore plus loin en traitant ou en portant des solutions par rapport aux problèmes d'AVC prévenus et guéris, c'est tout ce qui est AVC, les problèmes sciatiques. C'est ça. Et tout ce qui est lié aussi à notre système de pensée, tout ce qui est lié à tout ce qui est neuro, la réflexion. Et donc, la réflexologie va apporter ces solutions-là. La réflexologie va plus loin même en soulagant des personnes qui ont un problème d'insuffisance sexuelle et va même soulager des personnes, surtout les femmes enceintes. Cela va permettre à la femme d'être décontractée pendant ses mois de grossesse et de permettre aussi à l'enfant qui est dans le vent de mieux grandir. D'accord. de mieux grandir. Et cette réflexologie se pratique à partir des cinquièmes mois de grossesse. Merci d'être venu nous faire découvrir la réflexologie, mais on ne pourrait pas vous laisser partir sans que vous nous donniez une idée. Ça pourrait coûter combien voir un réflexologue aujourd'hui ? C'est une bonne question. La réflexologie est accessible à tout le monde. Tout le monde peut consulter un réflexologue, même un enfant. Et le réseau des réflexologues... Pourquoi vous n'aimez pas répondre vous-même ? Les gens vont nous appeler pour dire, je veux faire une séance de réflexologie. Je vais... Ici, là, c'est comme la rubrique « Combien ça coûte ? » Bon, si ça ne dérange pas, on peut donner le coup, c'est justement ça. En fait, selon le réseau des réflexologues, ce qu'on a défini comme prix, il y a des séances à domicile. Par exemple, pour quelqu'un qui est paralysé des deux côtés, qui ne peut pas se lever, on est obligé de lui faire une séance à domicile. C'est combien ? Cette séance à domicile, le prix minimum validé par le réseau, c'est 30 000. D'accord. Bon, on a une idée.